... qui va monter, pour Tamale, qu'est-ce qu'il va faire ? A belle ouverture sur la gauche. Attention, des rings s'approchent avec Toulengui, Ricky Toulengui. Ricky Toulengui, il affronte. Ah, il a bien joué Ricky Toulengui, il a été deux fois recruté par Forai Benguet, donc il est toujours à la porte des léopards de la RDC. Ben oui, il a joué le chan, il a été parmi les vainqueurs. Et tout dernièrement, il était sur la dernière liste, malheureusement. Il n'est pas allé à Libreville pour jouer la passe finale de la Cannes, mais deux crochets fort intéressants, et qui ont abouti à une faute commise par Tsangabalende. Et donc, le latéral droit Tsangabalende a commis une faute, et là, il faut reconnaître que c'est un bon coup franc. On va suivre ces coups francs face à l'arbitre, qui est en train de placer le mur de Sa Majesté Tsangabalende dans le neuf mètres réglementaire. Le capitaine Ngeleka Katemwe place son mur. Attention, il y a une petite ouverture, et je ne sais pas qui va s'occuper de ces coups francs. C'est peut-être Ricky Toulengui lui-même. Attention, cette frappe-là risque d'être bien brossée. C'est un but très bien pensé par Toulengui. Et qui ont fait une progression ? Et je crois qu'ils prennent l'évanse sous l'une homme. Après avoir été écarté de la liste finale avant la dernière camp qui vient de se jouer au Dabon, Ricky Toulengui est en train de reprendre du poids de la bête, comme on dit. Et c'est vraiment un joueur qui est en pleine progression au sein d'Arin Krem et de Mappembe. Il fera cela. Et je pense que Foraibengui est en train de regarder dès le match et il doit être très, très content de son pré-sélectionnable, Ricky Toulengui. Et il fait l'unanimité à Kinshasa. C'est qu'il est bien. Même le V1, même les Dragomans, tous, ils avaient solliciteur.